bon bonjour la team d'Inès j'espère que vous allez bien on va très très bien on est en forme super aujourd'hui on va faire une petite interview avec pour ce sujet déconstruire les stéréotypes et célébrer la beauté des locks pouvez-vous nous raconter un peu votre parcours et comment vous êtes devenu experte en coiffure de locks l'année de création à la base qu'il faut savoir c'est que c'est une entreprise familiale simplement parce que nous déjà issus d'une famille de locks et on a voulu justement enlever tous ces clichés toute cette vision négative en tout cas autour de la luxe il ne faut pas se le nier que ce soit à l'époque de nos parents même des anciens entre guillemets la luxe s'était vu surtout parce que mal vu et c'était vu plutôt sur des personnes qui portaient soit des voyous soit des sans domicile fixe en tout cas au pays aux antilles c'était plus ça on avait besoin de montrer qu'en gros avec un bon entretien on peut faire des belles coiffures est-ce que vous avez déjà subi vous de la discrimination capillaire de par le port des locks finalement alors moi personnellement moi vanessa non j'en ai pas j'ai pas subi ça j'ai des clients qui ont subi mais moi non après je pense que les filles elles peuvent parler de ça aussi à ma place donc oui j'ai subi de la discrimination il y a plus de huit ans de ça donc c'était une personne qui m'a dit ah mais c'est vos vrais cheveux j'ai dit oui ah mais c'est quoi j'ai dit bah c'est cédélox ah bah comme bob bob marley j'ai dit oui oui ah oui mais mais c'est sale j'ai dit non alors donc je lui ai expliqué que je faisais un entretien je vais expliquer tous les produits que je mettais et elle a compris comme quoi faut encore éduquer aujourd'hui souvent en fait on se rend vite compte que c'est les personnes qui se pensent enfin qui ont ces clichés en général c'est les personnes qui sont en manque de savoir et qui sont dans l'inconnu par rapport à cette coiffure là et donc du coup rien que le fait tout simplement de les informer et leur expliquer un peu comme le processus en fait de la lox et de l'entretien ça change tout de suite une vision c'est la vision est différente tu vois quelles sont les idées reçues les plus courantes sur les lox et que vous aimeriez vous déconstruire les idées généralement qu'on reçoit bah c'est comme un peu comme on dit tout à l'heure assez sale ah t'es pas coiffé c'est quoi cette coiffure alors que justement aujourd'hui nous on veut montrer le contraire comme on dit tout à l'heure avec un très bon entretien une bonne reprise c'est vrai qu'il ya beaucoup de personnes qui savaient pas qu'avec des lox par exemple on pouvait faire des coiffures oui bah aujourd'hui nous on leur montre que justement avec des lox avec une bonne reprise bah derrière tu peux avoir une très belle coiffure et tu peux aller travailler en ayant en ayant une belle coiffure hop clean pour les coiffes et quels sont les produits essentiels que vous recommandez pour l'entretien des lox et pourquoi et bah ça tombe bien ils sont tous là on les montre alors pour tout ce qui est shampoing nous avons la gamme ati acti détox le shampoing très 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 bien bois d'un petit chou et remara on adore nous on l'adore notre petit chouchou fort le shampoing derrière si vous êtes sur s'il est sur un un shampoing avec de l'hydratation c'est des fois les petits shampoings vite fait et les shampoings profonds quand on est sur un shampoing profond l'après shampoing hydratant ouais et entre les deux vraiment pas le même pas en même temps que le shampoing là on parle de peut-être une semaine après deux semaines après et ben un petit rafraîchissant avec ce spray micella rafraîchissant pour la gamme shampoing donc c'est un shampoing à sec elle parle du spray wendy c'est le shampoing à sec que vous pouvez mettre quand vous n'avez pas eu le temps de faire votre shampoing donc comme elle disait pas à prendre en même temps que le shampoing mais après et ce qui est important c'est pour les personnes qui font beaucoup de sport qui transpirent beaucoup et voilà c'est important d'avoir ce spray là il est très bien romarin bois d'un des titris et il est rafraîchissant il sent très bon donc on valide aussi le petit coup de coeur coco d'amour notre coco d'amour il sent trop bon très efficace hydratation pépites super huile le carapazapote actigo pour le cuir chevelu n'a pas à mettre sur les longueurs mais pour le cuir chevelu notre petit chouchou et d'éviter toute douleur lors des torsions quand on fait les reprises de racines twist c'est pas mal pour ramollir un peu le cheveu et et celui là aussi c'est pour tout ce qui est croissance acti gros la cure la cure acti gros boost il y en a un pour le matin et un pour le soir pour la nuit donc vraiment appliqué sur le cuir chevelu par contre oui ça c'est à l'occasion sur le sur le choc et en masse bien les cuir chevelu et sur les longueurs qu'est ce que c'est bon pas grand chose normalement soit les longueurs oui ça va pas être grand chose la brume ouais largement suffisant il ya tout ce qu'il faut dedans pour les points c'est largement suffisant et après le moment du bain d'huile par contre pour le bain d'huile on met sur les racines sur les longueurs et on protège avez vous des astuces spécifiques pour une personne qui veut débuter un départ de l'oxx des erreurs enfin des astuces et aussi surtout les erreurs à ne pas faire à éviter alors déjà pour un départ de l'oxx qui est très important comme on a dit tout à l'heure c'est la patience ouais deuxième petit conseil que moi je pourrais donner quand on a un départ de l'oxx ou même quand on a des l'oxx et erreur à ne pas faire c'est ne pas protéger ses l'oxx parce que sur un long terme évitez déjà commencer à protéger ses l'oxx dès un départ de l'oxx évite à la longue d'avoir des résidus que ce soit de produits capillaires ou bien même de poussières que vous pouvez plus désincruster ou plus enlever plus tard voilà donc protéger ses cheveux c'est hyper important et une bonne entretien comme on disait tout à l'heure l'entretien quotidien par mois enfin l'entretien par mois et après dans les débuts laisser sa tête ça sert à rien de faire 10 millions de trucs ça n'avancera pas plus vite la patience ouais non mais c'est vrai parce qu'il ya des gens qui veulent après un départ faire des couleurs parce qu'ils ont déjà fin des l'oxx un départ de l'oxx mais non on fait pas de couleurs on attend déjà que tout que ça grandissent que ça mature que ça prenne forme c'est un processus c'est vraiment un voyage oui et si ça tu respectes pas ça c'est c'est pas bon mais d'ailleurs en parlant des couleurs est ce que c'est bon de faire des couleurs sur des l'oxx décolorer ses l'oxx parce qu'on en voit de plus en plus c'est moi c'est un peu ma petite question aussi c'est pas bon c'est pas bon après après non franchement on peut comprendre que les gens veulent changer de tête changer maintenant j'ai la vérité c'est pas bon ce qui est pas bon en soi dans une couleur alors oui au premier abord c'est joli ça flash ça le rend bien mais à la longue ça abîme le cheveu et ce qui est pas bon en fait dans une couleur c'est plus la décolorisation que la colorisation si vous voulez juste faire une couleur un ton sur ton ou un reflet oui pourquoi pas oui mais si vous devez faire du rouge et que vous pas pour ça par exemple vous devez décolorer la mèche avant de passer un rouge parce qu'on sait bien que pour les couleurs comme le rouge le blond ou d'autres couleurs il faut passer par la déco simplement oui et ben c'est ça qui abîme en fait les l'oxx et à la longue nous on tombe sur des l'oxx qui sont en forme de paille on peut pas reprendre desséché cassé et qui à la fin bat on va tout simplement simplement parce qu'ils hydratent pas moi j'ai fait une décoloration je les gardais pendant un an j'ai juste vu une luxe qui a pété en gros voilà mais par contre j'ai toujours hydraté j'ai toujours pris soin de mes l'oxx par contre il y a des clients malheureusement ils font plein de couleurs ils arrivent vers nous ah c'est cassé voilà mais c'est parce qu'ils hydratent pas tout simplement n'a pas de recette miracle c'est l'entretien aussi derrière quoi c'est exactement ça et ça ne s'arrête pas uniquement à mettre de la crème ou faire des bains d'huile ça va aussi par le corps savoir boire l'alimentation tout ça c'est important oui ça évite les chutes de cheveux ça évite les trous dans toutes les chutes capillaires et tous les tout ce qui est alopécie et autres après bien sûr il ya d'autres facteurs comme le stress bien sûr le manque de fer tout ça mais l'hydratation c'est très important et ça part déjà de là de bien s'hydrater de bien boire beaucoup d'eau moi maintenant va plus parler un peu de l'impact et de l'éducation de votre métier en fait l'impact de votre métier l'éducation vous pouvez importe apporter finalement comment voyez vous le rôle des professionnels de la coiffure dans l'éducation et la lutte contre les discriminations capillaires déjà l'information pour les personnes qui sont pas cultivés dans ce domaine là en tout cas informer les gens sur les différentes prestations qu'on fournit informer les gens sur l'entretien sur le suivi qui est important aussi parce que on prend pas juste le client en tout cas chez nous chez dynes on prend pas juste le client pour lui faire des logs et on lui dit au revoir oui c'est vraiment quand il vient chez nous c'est vraiment un suivi de longue durée un suivi personnalisé donc du coup je pense que l'information pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment la c'est important et pour sortir de tous les clichés qui qui suivent les préjugés qui sont autour de ça c'est important déjà contre la lutte pour voilà les réseaux ça aide beaucoup ça aide aussi voilà faire énormément de vidéos il ya beaucoup de tuto maintenant à l'heure d'aujourd'hui il ya beaucoup de tuto il ya beaucoup de réseaux pour pouvoir apprendre ce que c'est que les logs pour pouvoir apprendre à entretenir ses cheveux enfin maintenant il ya énormément de choses donc je pense que ça en fait partie déjà et puis les coiffeurs oui s'entraider faire le partage c'est important ouais il n'y a pas de concurrence c'est vraiment le partage c'est important à de la place pour tout il ya de la place pour tout le monde et avancer ensemble c'est important on va finir sur cette question là quels sont vos projets futurs pour promouvoir la beauté et la diversité des coiffures avec des locs et de la locs de manière générale on aimerait déjà faire énormément de stands comme celui ci en tout cas voilà parce que le partenariat avec il long pour nous ça a été la clé de tout on adore voilà donc pouvoir partager se faire connaître tout ça c'est important nos projets il y aura comme on disait tout à l'heure on reprend son on va repartir sur des formations que ça soit kids ou adultes en tout cas dans un futur proche faire énormément de stands moi je dis juste qu'on vous réserve beaucoup de surprises on en dit pas plus c'est le mot de la fin bah merci beaucoup les filles en tout cas ça a été un plaisir merci à vous et n'hésitez pas à découvrir l'équipe d'Ainès sur instagram franchement elle sont top on a passé des très bons moments avec elle comme à la maison et en tout cas on a hâte de vous retrouver sur d'autres projets très prochainement merci la tchim activé long merci